C'est que quand je coupe la façade et que j'écoute le son de scène, les wedges, le long d'arrière des wedges est très très propre et très discrète. Et ça a été vraiment, j'entends plus les amplis guitare qui sont sur scène que les wedges, alors qu'en termes de volume sur le plateau, les wedges sont quand même très présents. Justement en termes de ressenti, en tant qu'un gestion façade, c'est vraiment très propre et très discret. Alors sur les aventuriers, on a effectivement un truc assez particulier, c'est qu'on n'est pas sur une tournée où chacun a son wedge dans son coin, on a toute une ligne avant sur le plateau où des chanteurs vont venir chanter les uns avec les autres, ils vont enlever leur rire pour entendre le public, il y en a qui n'ont qu'une oreille, et du coup il faut quelque chose de très homogène devant, et en même temps on est dans un lieu difficile ici, donc il faut quelque chose d'homogène sur le plateau, de fort pour qu'il se sente bien, et en même temps qu'il ne pollue pas la face. Et c'est vrai que le X500 pour ça, il est fabuleux, c'est la première fois que j'entends ça dans un wedge, il a une belle couleur, il a une belle réponse, il a une belle dynamique, ça il y a beaucoup de concurrents qui l'ont, mais il a une dispersion qui permet vraiment quand on a les pieds dans le wedge, ou quand on est à deux mètres en arrière parce qu'on est allé voir le batteur, d'avoir le même grain et presque le même volume. On perd un petit peu en s'éloignant, mais la couleur ne change pas. Et du coup pour les chanteurs, ils ne sont plus à demander un niveau fort 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 parce qu'ils sont loin et à accrocher quand ils viennent dans le wedge, ils ont le même son, ils s'entendent toujours, ils sont à l'aise, et du coup ils se baladent sur scène, ils font le spectacle au lieu de rester planter un endroit pour s'entendre. Pour les chanteurs devant, ça reste pour moi l'arme absolue. Alors la configuration mise en place, c'est un mix central gauche droite pour l'artiste qui sera le chanteur lead, plus des rappels sur les côtés, enfin des rappels, plus des mix sur les côtés pour les gens qui vont venir jouer avec lui. Voilà, une petite paire de sides juste pour remettre des voix, un peu de couleur, un peu de synthé, que le plateau ne soit pas tout nu, mais tout le travail se fait dans les wedges. Voilà, et donc là il y a trois lignes chaudes devant qui arrosent toute la scène. C'est le meilleur wedge que j'ai eu l'occasion d'utiliser ces dernières années et il est en plus particulièrement adapté à ce spectacle-ci où j'ai des artistes très mobiles et nombreux. Donc, d'autres raisons que le fait que ce soit la boîte la plus facile à travailler et qui sonne le mieux que j'ai eu dans les mains, je n'en ai pas d'autres, je suis désolé. Alors, je ne suis pas rentré dans les configurations des amplis. Ça fait partie des points forts du Martin, c'est que j'ai branché ma sortie de console dans l'ampli en dente et je suis arrivé devant, puis j'ai fait one two et j'ai eu exactement ce que je voulais. Donc je n'ai même pas regardé comment c'était configuré, c'est on branche, ça sonne, il y a une très grosse dynamique et dans un wedge c'est important, la dynamique c'est très important parce que plus on a de dynamique, moins on joue fort. Parce que quand le chanteur ou le musicien va envoyer un impact, il va l'avoir plus fort que le reste, donc il ne va pas remonter l'ensemble du niveau juste pour cet impact. C'est très important d'avoir une grosse dynamique, la couleur elle est très sympa, elle est moins hi-fi que certains concurrents. On a une couleur très Martin, très rock à l'ancienne, très 70's mais moins marquée que dans les vieux LE 1500 ou dans les très vieux LE 400, on a l'impression d'avoir un ampli Marshall. On a quelque chose qui reste typé Martin, qui reste typé rock'n'roll mais qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus tiré au cordeau avec une grosse dynamique et cette dispersion qui est juste fabuleuse. Alors là particulièrement à tous ceux qui ont des grands plateaux à couvrir avec des artistes mobiles, parce que effectivement ça évite de surmultiplier le nombre de boîtes et donc de boîtes qui envoient du son inutilement pour polluer le plateau. On couvre des zones beaucoup plus grandes et de façon beaucoup plus homogène avec peu de boîtes et quelque chose de puissant. Donc ouais tous les grands plateaux, tous les artistes qui courent, je dirais bien, tous les rappeurs qui veulent une ligne de wedge devant, c'est absolument parfait pour eux.